Le sanctuaire des oratoires est composé de plusieurs noyaux appartenant à des époques différentes, mais témoins de l'évolution de la dévotion dans ce lieu, peut-être déjà fréquenté à l'époque romaine. Le fait que l'on ait retrouvé des fragments de tuiles romaines confirme l'hypothèse de la présence d'un édifice précédent. Les oratoires apparurent beaucoup plus tard dans le climat de ferveur religieuse qui s'est avéré entre le XVIe et le XVIIe siècle, quand s'est répandue la typologie des monts sacrés. Malgré l'état de profond abandon qui a frappé le complexe jusqu'aux années 80, le sanctuaire a été objet d'une profonde action de récupération et de restauration qui en a fait aujourd'hui un des sites les plus fréquentés du Roher.